Imaginer les villes du futur plus résilientes, écologiques et utilisant les ressources et innovations technologiques pour le développement, c'est l'objectif du premier forum international sur les défis urbains de la UNO Maroc. A l'initiative de la Fondation Fosbukra, du groupe OCP, il s'agit d'identifier les mesures à prendre pour des villes modernes et soucieuses de la préservation de l'environnement. Je veux qu'on retienne que nous on fait ce forum dans une ville de défis, mais tourner les défis vers des opportunités, c'est ça la clé de la réussite de tout projet qui se veut intelligent, intégré, durable et résilient. Pour les spécialistes, il faut associer les populations à la définition des politiques d'urbanisme. Il faut également prendre la nature comme une alliée et exploiter les plantes d'eau comme habitats humains. Les habitants doivent vraiment être des parties prenantes actives et non passives, c'est-à-dire ne pas attendre qu'on leur amène des directives, mais elles aussi, de par ce qu'elles subissent, essaient de voir quelles sont les solutions qu'il faut adopter. Près de 80% des grandes villes et capitales sont bordées par l'eau. Et avec l'impact du changement climatique, l'un des effets évidents, ce sont les inondations. L'idée, c'est que nous ne pouvons pas continuer à combattre l'eau. Nous devons apprendre à vivre avec et l'utiliser dans notre habitat. La Fondation Fosboukra veut aider la ville de l'Ayoun au sud du Maroc à se transformer en une ville éco-technologique grâce au rayonnement de la technopole de Fumelwed qui pourrait servir d'exemple pour relever les défis des villes en Afrique. Sous-titrage Société Radio-Canada